N.I.S. L'école française Unité 1, leçon 1, le frottement Que veut-on dire par frottement ? C'est la force qui se produit entre la surface de deux corps en contact et agit dans un sens contraire au sens du mouvement, ce qui cause la diminution de la vitesse du corps en mouvement. Exemple, le mouvement d'une bile sur une surface lisse, comme le céramique, et le mouvement d'une bile sur une surface rugueuse, comme le bois. On observe que la vitesse et la distance parcourues par la bile qui roule sur la céramique sont plus grandes que la bile qui roule sur le bois. Donc, conclusion, la force de frottement entre la bile et la surface de la céramique est petite, donc sa vitesse est grande. La force de frottement entre la bile et la surface du bois est grande, donc sa vitesse est petite. De cela, on peut dire que la vitesse de la bile dépend de la nature de la surface et que le frottement est inversement proportionnel à la vitesse du corps car le frottement agit dans un sens contraire au mouvement. Le frottement est le mouvement. Exemple, le mouvement d'une balle sur la cour de l'école en sable et sur le sol de la classe. Observation, la balle s'arrête après une petite distance dans le cas de son mouvement sur le sol de la cour de l'école en sable. La balle continue son mouvement pour une plus longue distance sur le sol de la classe en céramique. Conclusion 1. Dans le premier cas, la force de frottement entre la balle et le sol de la cour est grande. Donc, le mouvement est lent pour une courte distance. Tandis que, dans le deuxième cas, la force de frottement entre la balle et le sol de la classe est petite. Donc, le mouvement de la balle est plus rapide pour une plus longue distance. 2. La force de frottement change avec le changement de la nature des deux corps en contact, comme on a déjà dit. 3. La force de frottement entre deux surfaces est exprimée par une valeur déterminée. 4. Lorsque cette valeur est grande, cela indique que la force de frottement est grande aussi. Si, si tu pousses une boîte en bois et que la force de pousser est égale à la force de frottement entre la boîte et le sol, donc la vitesse sera constante. 6. La boîte se déplace avec une vitesse constante quand, lorsque la force de frottement est égale à la force de pousser. 7. Le corps en mouvement continue son mouvement avec une vitesse constante et en ligne droite quand, quand les forces qui influent sur lui sont égaux. 7. C'est-à-dire, force de pousser égale à la force de frottement. 8. Donc, dans ce cas, sa vitesse est constante, comme ces photos. 9. Maintenant, on va parler à propos du frottement produit du mouvement du corps à travers l'air. 10. Exemple, la force de frottement entre l'air et l'oiseau, avion et air, loto et air. 10. Et le frottement produit du mouvement du corps à travers l'eau. 10. Exemple, la force de frottement entre le bateau et l'eau, les poissons et l'eau. 11. La force de frottement n'est pas seulement entre les matières solides. 12. Bâle et sol, le pneu de voiture et la route. 12. Mais il y a une force de frottement entre l'air et l'eau. 13. Cela est appelé la résistance de l'air ou la résistance de l'eau pour le mouvement des corps qui les traversent. 14. Premièrement, résistance de l'air. C'est une force de frottement produite par le mouvement d'un corps dans l'air. 14. La résistance de l'air est dans une direction opposée à la direction du mouvement du corps. 15. Lorsque la force de résistance de l'air est égale à la force de déplacement de la voiture, 15. Alors, la voiture se déplace avec une vitesse constante. 15. Les facteurs qui influent sur la valeur de la résistance de l'air et un corps en mouvement. 16. La surface du corps. Si la surface du corps exposée à l'air augmente, la valeur de la résistance de l'air augmente aussi, car le frottement augmente. 16. Si la vitesse du corps exposée à l'air augmente, la valeur de la résistance de l'air augmente. 16. La forme des fusées, des avions et des trains est aérodynamique, car la forme aérodynamique diminue la surface du corps exposée à l'air. 17. Donc, cela diminue le frottement. 18. La sorcerie, pendant sa chute, elle ouvre ses ailes pour augmenter la surface de son corps exposée à l'air. 18. Ce qui cause quoi? L'augmentation de la résistance de l'air, donc la diminution de sa chute. 19. Aussi, le parachutiste, pendant sa chute, ouvre ses ailes. 19. Le parachute. Pourquoi? Pour augmenter la surface exposée à l'air, par suite augmenter la résistance de l'air, ce qui diminue quoi? Sa vitesse pour arriver tranquillement au centre. 20. Deuxièmement, la résistance de l'eau sur le mouvement des corps. 20. Quand un corps se déplace dans l'air, avec une grande vitesse, comme les poissons ou les bateaux, il se produit une force de frottement entre le corps et l'eau. 21. Cette force augmente avec l'augmentation de la surface exposée à l'eau. 21. Donc, que peut-on dire par résistance de l'eau? 22. C'est la force de frottement qui se produit par le mouvement des corps dans l'eau. 23. Et certainement, la force de frottement influe toujours dans le sens opposé ou contraire au mouvement. 24. La force de frottement ou la résistance de l'eau entre l'eau et le corps en mouvement augmente avec l'augmentation de la surface du corps et vice-versa. 25. Pour cela, on fabrique les bateaux en forme fusil-forte. 25. Merci. 26. 27. 28.